bonjour et bienvenue à ce 45e épisode de lightroom retouches express ou à la demande d'Arnaud thx du forum wifoto je vais faire un épisode sur les portraits en noir et blanc donc on va travailler sur un portrait d'une vieille personne on va travailler sur un portrait d'une peau mat et on va travailler sur le portrait d'une jeune fille et puis on va voir un peu comment j'aborde ça je suis pas forcément un super pro du portrait noir et blanc mais je vais vous dire ce que je fais quand je fais un portrait noir et blanc on va commencer par celle là donc première chose je vais déjà la recadrer car je veux faire quelque chose de beaucoup plus serré quelque chose à peu près comme ça comme s'ils me regardaient en coin là c'est peut-être un peu trop mais c'est pas loin de ce que je veux faire voilà voilà donc ça c'est des visages qui ont vécu il y a des rides il y a ce genre de choses il est intéressant de les faire ressortir enfin moi je trouve ça intéressant de les faire ressortir voilà je suis passé en noir et blanc et vous voyez que je tombe sur quelque chose de grisâtre je vais fermer la fenêtre en bas pour qu'on voit bien plus la photo c'est quelque chose d'assez grisâtre pas forcément très intéressant si on va dans le mélangeur de couleurs on va se rendre compte que une peau j'irai une peau blanche une peau mate c'est un peu différent mais une peau blanche on a du rouge et vous voyez que je peux descendre le rouge et monter le rouge et on a de l'orange d'accord où je peux descendre l'orange et monter l'orange c'est à peu près tout ce que vous aurez et si je bouge le jaune il va pas se passer grand chose se passe des choses dans le décor mais pas forcément dans la peau éventuellement dans certains cas on peut avoir un peu de pourpre ou un peu de magenta là je crois qu'il ya un peu de magenta sur les tâches ici il ya un peu une dominante magenta donc vous pouvez les rendre foncé ou clair et on a la même chose ici au niveau des des vénules donc là c'est là dessus que vous pouvez jouer donc on va pas trop jouer avec le mélangeur de couleurs parce qu'en fait ça fait très rapidement des choses artificielles si je monte ici le rouge on arrive un visage cireux la lèvre n'a plus de couleur donc à moins que vous vouliez faire des effets spéciaux style fantôme ou ce genre de choses le rouge et l'orange généralement ça va rester quand même quelque chose d'assez neutre on peut jouer un peu pour éclaircir mais faut pas aller trop loin parce que très rapidement si vous allez trop loin ça va être très visible donc là on va essayer de donner un peu plus de peps à ce portrait là la première chose qu'on va faire comme on veut faire ressortir ici tous les détails la clarté va être quelque chose d'assez intéressant vous voyez très rapidement en jouant sur la clarté on voit ici la ride est bien ressortie donc ça c'est quelque chose qui est intéressant pour des visages assez burinés on peut faire comme ça ressortir un peu plus le vécu de la personne sur cette photo on va pouvoir l'exposer un peu plus d'accord mais là on se dit que sur le front pourrait quand même faire quelque chose un peu mieux en plus c'est un peu trop clair donc là on va prendre simplement un filtre radial ici on va mettre là sur le front et on va mettre on va annuler les effets on va mettre évidemment un peu de contours progressif on va baisser par exemple un peu les hautes lumières pour que ça soit plus homogène et on peut encore augmenter un peu la clarté pour que ça fasse ressortir un peu plus les rides sur le portrait là d'une manière générale on va pouvoir aussi va le supporter mettre un peu plus de contraste donc là vous voyez qu'on commence à voir un portrait qui a plus de vécu je vais faire majuscules s pour voir un avant après on a quelque chose qui ressort bien et qui est pas qui est pas pâle qui est pas neutre et sur le visage d'une vieille personne je trouve que justement il faut faire des choses qui sont pas trop neutres on peut aurait fait ressortir un peu plus ici les poils là en utilisant par exemple un simple ici pinceau de retouche vous avez passé ici donc là vous voyez on peut jouer sur la clarté mais vous pouvez jouer aussi sur le contraste d'accord et sur l'exposition à l'exposition non parce que là ça va se voir assez rapidement mais sur les ondes par exemple un peu on pourrait voilà donc là comme ça j'irai j'irai pas beaucoup plus loin par rapport à ce portrait là je vais m'arrêter là ça sera très bien le fond là ça peut être intéressant quand vous travaillez en noir et blanc de le changer pour voir si votre photo passe bien en blanc ou en noir aussi en gris il n'y a pas de souci parce que un bon noir et blanc généralement il supporte un peu tous les fonds alors il y a toujours des fonds qui lui vont mieux c'est sûr mais si on a fait un noir et blanc avec du blanc du noir un truc assez contrasté vous verrez qu'en utilisant ici en changeant le fond ça va vous aider justement à travailler sur le portrait et à bien vous rendre compte est ce que je mets plus de contraste moins de contraste là et ben on pourrait dire ouais un peu plus de contraste parce que si on met sur le blanc il passe un peu mieux avec un peu plus de contraste ok on va maintenant travailler avec une peau mat d'accord donc là je vais utiliser cette photo là ça c'est les photos de mon guide à bangalore en inde un gars qui a passé la journée avec moi pour faire visiter les lieux donc la première chose je vais le recadrer un peu voilà pour en virer un peu par là je voulais vivre aussi les deux trucs orange qui sont là voilà ça me va bien et maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec ça donc on va passer en oracle alors c'est une pomade si je retourne dans ici le mélangeur de couleurs vous verrez que si je touche au rouge il y en a un peu mais l'effet quand même vachement moins violent que ce qu'on a eu sur une peau plus claire en fait on voit l'effet ici est plus visible sur le point rouge qu'il a sur le front c'est important par contre sur l'orange alors là très clairement on a énormément d'orange à l'intérieur de ces peaux là alors si je mets l'orange à fond vous voyez moi je les blanchis mais quel est l'intérêt je veux dire il a la peau mate ça fait quelque chose de très artificiel donc moi dans les portraits j'aime bien ici dans les portraits noir et blanc de redonner un peu l'impression qu'on avait au niveau de la peau de la couleur donc là ça me paraît pas mal c'est peut-être un peu clair sur le nez ça on verra ça après je pense qu'on pourrait faire ressortir un peu les cheveux de la même manière donc on va revenir aux réglages de base là si je mets de la clarté je pense que ça va pas être terrible ça va faire quelque chose de dur parce qu'il ya beaucoup de petits détails autant qu'on a une ride bien franche elle va bien sortir mais elle est avec tous les petits détails je suis pas persuadé du tout alors on va tester ouais ouais si je la mets à fond ça fait quelque chose de pas terrible je vais peut-être plutôt travailler avec le contraste je pense que le contraste sera plus intéressant dans cette image là ici il faut quand même que je baisse la luminosité là sur le nez donc là je vais simplement prendre un pinceau je vais annuler les effets je vais passer ici sur le nez et je vais simplement baisser un peu les hautes lumières alors en baissant les hautes lumières et là je les monte là je les baisse en les baissant je rééquilibre un peu plus ici au niveau du nez terminé on pourrait faire ressortir un peu plus la moustache et un peu plus les cheveux donc là par contre on va pouvoir utiliser de la clarté donc là je vais mettre sur la moustache d'abord comme ça donc là si j'utilise la clarté voyez elle ressort plus mais j'aimerais que les poils clairs soit un peu plus clair donc je vais augmenter un peu le contraste et je vais augmenter un peu l'exposition voilà et là j'ai des poils ici un peu plus clairs qui sont apparus qui m'intéressent et là sur les cheveux je vais en faire un autre en augmentant un peu la clarté ici tout simplement et là vous passez sur les cheveux là et comme ça on a augmenté un peu la structure sur les cheveux et là je la diminue et là je l'augmente ça fait ressortir un peu sur les cheveux pareil qu'est ce que ça donne à reterminer qu'est ce que ça donne sur fond sur fond noir fond noir fond blanc on peut peut-être pousser encore un peu le contraste et baisser un peu les hautes lumières d'une manière générale quelque chose comme ça fond blanc fond noir je vais pas aller beaucoup plus loin avec cette image là on va prendre le dernier une jeune fille allez c'est parti si donc on voit que la photo est un peu un peu sous-exposé faudrait essayer de faire quelque chose un peu aïké sans faire vampire donc là à nouveau je vais recadrer un peu je vais recadrer un peu là sur le côté un peu là ici ok donc là je vais passer en noir et blanc donc là bas quand on passe en noir et blanc généralement c'est assez fade c'est pour ça qu'il faut faire un traitement pareil vous voyez si je descends le rouge bas les lèvres sont plus foncées ou plus clair c'est là où il y'a le maximum de rouge je vais mettre à zéro et si je descends l'orange ou je monte l'orange c'est pareil j'obtiens quelque chose d'assez artificiel je vais les mettre à zéro au niveau de la peau ça me va ça me va pas mal maintenant je vais aller dans les réglages de base donc on va déjà surexposer un peu cette photo pour que ça soit plus clair sans non plus y aller trop il faut que ça reste quand même assez assez réaliste je pense d'ailleurs que le front est peut-être un peu trop clair on va contraster un peu parce qu'on peut contraster un peu c'est intéressant pour les cheveux et là au niveau de la clarté il faut faire attention parce que c'est des visages qui sont gérés qui n'ont pas beaucoup de textures il faudrait pas trop les vieillir et parce que si je mets la clarté là à fond ça fait ressortir les cernes là c'est pas forcément très intéressant d'un autre côté un peu un peu c'est pas mal quand même ça me déplaît pas alors on va continuer ensuite là dessus avec du traitement local le front là je pense que j'ai monté encore un peu le contraste voilà le est peut-être monté un peu encore l'exposition mais par contre je vais juste baisser un peu sur le front ça me paraît clair donc je vais ici prendre un simple filtre radial sur le front comme ça et là je vais simplement annuler ça je vais baisser les hautes lumières un peu voilà juste un peu je vais évidemment mettre un peu de contour progressif ça me fait quelque chose qui me paraît plus homogène ensuite ici sous les yeux moi personnellement je pense que je verrais quand même un peu cette petite cerde si quelque chose comme ça on va prendre une zone qui est plus neutre une zone qui est plus neutre par là et bien et ensuite on va aller de l'autre côté on va reprendre ici comme ceci on va prendre une zone qui est neutre par là ok maintenant si on regarde ici on peut encore atténuer un peu ce petit trait blanc si on veut en faisant simplement un filtre radial là je vais faire un filtre radial ici comme ça et sur ce filtre radial qui est là je vais évidemment annuler les effets et là en fait si vous si vous mettez de la clarté un peu négative comme ça qu'on augmente un peu les hautes lumières et qu'on baisse un peu le contraste en baissant les contrastes en fait on atténue les différentes structures qu'on peut avoir dans cette zone là d'accord donc je remets évidemment un peu de contour progressif et je peux éventuellement agrandir un peu comme ça et ensuite je vais le dupliquer et je vais aller le mettre de l'autre côté de ce côté là hop et je vais le tourner ensuite on peut dans les portraits noir et blanc faire ressortir un peu plus les yeux alors c'est pareil il faut y aller mollo il faut pas dépasser le 0.3 le 0.4 en exposition donc on va se mettre là on va mettre évidemment un peu de contour progressif on va la clarté on s'en fout et on va simplement ici rajouter un peu d'exposition dans les 0.35 ok et là et un peu de netteté aussi sur l'oeil voilà ça donnera un oeil un peu plus un peu plus présent je duplique ça je vais le mettre sur l'oeil ici de l'autre côté terminé hop et maintenant ce que je vais faire c'est que au niveau des cheveux je veux qu'ils ressortent plus et je vais simplement prendre de la clarté ici au niveau des cheveux et ça va me faire ressortir ici les différences là le blanc ça va mieux encadrer le visage comme ça voilà et en faisant ressortir la structure des cheveux il ya encore ici un petit cheveux mais j'ai pas le temps de vous le faire puisqu'on arrive au bout j'ai mis mon chronomètre parce que trois portraits en 15 minutes c'était un peu chaud voilà ce que ça donne voilà comment j'aborde les portraits en noir et blanc le plus difficile pour moi étant de garder du naturel sur le visage car on peut arriver à des choses assez délirantes si on commence à travailler avec le mélangeur de couleurs j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira et que ça répondait à la demande d'Arnaud THX merci au revoir voilà on pas 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 pas